Pareil Yann, pour commencer sur le dernier match, j'imagine qu'il y avait beaucoup de frustration aussi chez les joueurs de ne pas être au niveau comme ça, de se trouer un peu. Comment tu l'expliques ? Pour l'expliquer, c'est compliqué. Je pense que c'est pas mal de faits qui font qu'on a perdu là-bas. Après, on savait que Chollet était sur deux défaits consécutifs, donc il fallait qu'ils réagissent. Je pense qu'on ne va pas chercher d'excuses. Chollet a abordé le match de façon beaucoup plus déterminée que nous. On sentait bien que dans l'impact et dans les duels, on a subi pas mal. Je pense que le résultat de la fin du match correspond au fil du match. Il y a eu pas mal de faits de jeu. Après, on ne va pas reparler sur l'arbitrage, parce que je rejoins le coach tout à fait. Je pense qu'il a raison, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous fera pas avancer de dire qu'il y a eu des fautes d'arbitrage. Donc voilà, Chollet s'est passé. On sait qu'on est dans un championnat compliqué, que chaque week-end va être différent des autres. Et que de toute façon, qu'on joue Chollet ou qu'on joue Châteauroux, on va jouer chaque match pour les gagner. De ton côté, on t'a vu retarder l'échéance longuement. Tu as encore été bon après des années compliquées, que ce soit en termes de Covid, en termes de blessures. Est-ce que tu as le sentiment d'être à ton meilleur niveau ? À mon meilleur niveau, ce sera la saison qui le déterminera. Mais voilà, je reviens depuis l'année dernière. Depuis, j'ai su saisir l'opportunité d'intégrer le club l'année dernière et de valider une montée. Voilà, donc ça remet le pied à l'étrier, entre guillemets, au haut niveau. Parce que je considère quand même que la nationale, c'est un haut niveau. Donc voilà, maintenant, c'est à moi de continuer, de travailler et d'essayer d'être le plus décisif possible. Comment tu te sens dans ce groupe en général ? Sur le terrain, on te voit beaucoup engueuler les autres. T'es un des leaders de ce groupe ? Ouais, bon après, je ne me caractériserai pas comme ça. J'espère que je ne fais pas qu'engueuler les autres. Mais non, je pense que voilà, c'est mon rôle. Je pense que chaque joueur qui a un petit peu d'expérience, il doit amener ce côté-là. En dehors, j'ai envie de dire, des qualités techniques et sur le terrain avec le ballon. Je pense que c'est des choses qu'on doit amener. Mais comme le coach l'a dit, il y a quelques leaders dans l'équipe. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à tirer tout le monde vers le haut. Donc on essaye. Sur la saison, du coup, plus globalement, ce retour au national maintenant, c'est différent de jouer le maintien après avoir joué une montée. On en parlait il y a deux semaines avec Roland sur le point de savoir gérer la défaite. C'est un élément important de la saison, de savoir rebondir. Vous l'avez bien fait contre Versailles. Donc là, le même cas de figure se présente vendredi. Bien sûr. Après, on sait qu'on vit une année dans le football. Chaque année est différente. Chaque week-end est différent. Donc on sait qu'on ne va pas vivre la même année que l'année dernière. Quand on joue une montée, il ne faut pas lâcher beaucoup de points. On sait que cette année, c'est un championnat différent. C'est un championnat qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus physique. Donc voilà, nous, on sait notre championnat, ce qu'on a à jouer. Chaque week-end, ce qu'on doit mettre pour récupérer des points. Donc voilà, on fera le maximum pour maintenir le club au niveau, ça c'est sûr. Parce que le match de Versailles, du coup, est un match référence pour vous ? C'était quand même un match bien maîtrisé. C'est le match que vous voulez reproduire demain ? Oui, bien sûr. De toute façon, on se dit une chose, nous on le sait dans le vestiaire, on a une solidité depuis quelques années. Maintenant, le Puy, ça fait quelques années qu'il n'y a pas perdu à domicile. On sait qu'on arrive à mettre cette certaine intensité sur le terrain. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut continuer. De ressortir des matchs à domicile en étant solide, je pense que c'est quelque chose qui doit être dans la culture et on doit continuer là-dessus. Toi, tu as accordé une importance particulière. L'année dernière, on a vu ici, 8 ou 9 clean sheets, je crois, sur la saison. C'est un truc que tu regardes à chaque fois ? Que je regarde, non. Ce serait mentir. Mais voilà, je préfère prendre un but et gagner et prendre 3 points, franchement, que perdre. Ce n'est pas une finalité en soi de faire des clean sheets. Le temps que l'équipe ramène des points, c'est surtout ça la finalité. Quand je vois que ce week-end, on me dit que tu as fait un bon match ou que tu as retardé l'échéance. Franchement, pour moi, ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est de ramener les points à l'équipe. Donc si je peux n'avoir pas d'arrêt à faire dans le match et puis ramener des points, je signe tout de suite. Même si tu ne sais pas que si tu es encore à ton meilleur niveau, est-ce que tu es quand même en confiance par rapport à ta fin de saison dernière ? Au début de celle-ci, tu te sens bien quand même ? Oui, bien sûr. De toute façon, après, quand on fait ce métier-là et qu'on revient d'une blessure comme ça, il faut monter en puissance, il faut enchaîner les matchs. Je pense que là, maintenant, depuis un an et demi, je les ai enchaînés. Moi, je ne me préoccupe plus du passé, je ne me préoccupe plus des clubs où j'ai fait, quel niveau j'ai pu évoluer ou quelle blessure j'ai fait. Il faut avancer, il faut travailler au jour le jour et puis d'être le plus décisif possible et de faire amener des points à l'équipe sans en faire perdre. C'est le plus important. Quel regard tu portes sur Châteauroux, comme on disait, comment vous les avez affronté il y a un mois ? Là aussi, tu avais été pas mal sollicité, ça devrait être une des grosses équipes de championnat. À quoi tu t'attends, André ? Bien sûr, on sait que c'est une grosse équipe du championnat. On est allé chez eux, on a visité leurs installations. Donc voilà, juste avec leurs installations, on sait que c'est une grosse équipe du championnat. Maintenant, comme je vous le dis, dans le championnat national, chaque week-end, on joue les équipes. Qu'on joue Châteauroux, Cholet, pour nous, on joue les matchs pour les gagner. Donc bien sûr qu'on sait à quoi s'attendre, parce qu'on les a joués il n'y a pas longtemps là-bas. Mais un match amical, c'est jamais le même niveau, c'est jamais le même rythme qu'un match de championnat. Donc voilà, nous, on est sur une défaite, on aura à cœur de se rattraper ce week-end. Voilà. Et sans forcément regarder en face, Châteauroux, quel joueur, pas quel joueur, non, on va surtout se concentrer sur nous. Est-ce que dans ce championnat, j'ai envie de dire, plus que dans n'importe lequel, il y a un côté, tout le monde peut battre tout le monde. Au final, l'adversaire, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut bien prendre les matchs après les matchs, les équipes après les unes. Et surtout, ne pas se focaliser sur l'équipe sur laquelle on rencontre. Voilà, je pense que même le coach, dans sa façon d'aborder les matchs, d'aborder les semaines, on se concentre sur nous, avant tout, avant de se concentrer sur l'équipe adverse. Tu disais que tu ne voulais pas te caractériser seulement sur quelqu'un qui engueule ses coéquipiers. Quel rôle tu as, notamment auprès des jeunes ? Et peut-être, je peux prendre Yanis en particulier, parce que c'est un jeune défenseur, donc j'imagine que tu dois à l'aiguiller. Comment tu te comportes un petit peu avec lui, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain ? C'est des jeunes qui ont déjà de la qualité, donc des fois on va être plus exigeant avec eux, parce qu'on sait justement qu'ils ont de la qualité, qu'ils sont jeunes, qu'ils manquent un petit peu d'expérience. Donc il faut réussir à gérer ça et à les canaliser un petit peu. Mais voilà, c'est des jeunes où on essaye de tout faire pour les mettre dans les bonnes conditions, dans les mêmes conditions que nous. Et puis d'essayer de les tirer vers le haut, qu'ils soient en confiance. Et voilà, de temps en temps, c'est sûr que je vais taper un petit peu sur les doigts, mais dans la globalité, ils sont tous à l'écoute, ils sont tous travailleurs et exigeants. Et puis voilà, j'espère qu'avec les matchs et l'expérience prise après chaque match, on pourra tous évoluer dans le bon sens.